allez on commence la journée par un mix de gym de renforcement musculaire et de yoga tout ça avant le petit déjeuner pour réveiller le corps et les muscles dépenser un maximum de sucre pour aider à garder la ligne il y a quoi dans le frigo d'un couple américain alors voyons voir ici bon c'est un mois ok sugar free low calories syrup les gars c'est pas les calories qui nous importe et là honnêtement c'est quoi de l'eau du sorbitol cellulose gomme artificial naturel flavor sel caramel sodium benzoate potassium sorbate au question du sucralose la césulfame l'aspartame il n'y a rien de bon là dedans il n'y a rien de bon là dedans c'est marqué sans sucre mais en réalité il ya des édulcorants il ya des additifs qui sont potentiellement néfastes pour la santé même plus que potentiellement sous les études scientifiques sont assez claires là dessus ça c'est quoi c'est ok on a du beurre des trucs collés et en choix c'est bien ça c'est oméga 3 ok alors voyons ça c'est quoi ça crush ginger 20 cubes c'est des petits et des petits cubes de gingembre apparemment si on n'a pas ça en france gingembre au fibre de citrus et les mounkos sont très beau ça ça va il n'y a rien d'autre dedans après c'est du c'est du gingembre ok ça marche miso master organique traditionnel raide il y a quoi là dedans ingrédients alors et ici donc c'est des pois entiers bio fait à la main riz riz d'accord aspergillus sun dried sea salt donc il ya du sel et du soja ah oui soy beans vraiment vrai que j'ai des lunettes de près mais j'en ai pas ok donc c'est du soy beans c'est du soja en fait tout simplement miso master donc je pense que ça c'est fermenté c'est plutôt pas mal ça je ne sais pas ce que c'est ok ici ben on a de l'eau un activien à la fraise chanqui pasta sauce de la sauce encore une boisson on les connaît vitamine water zéro sucre mais il ya encore il ya encore des certainement des édulcorants là dedans ingrédients de l'eau osmosée ça c'est bien calcium et potassium phosphate d'acide citrique des vitamines des vitamines l'acide ascorbique c'est la vitamine c'est la vitamine e vitamine b calcium blablabla stevia feuilles de stevia zinc gluconex ça c'est bon bon il ya que la feuille de stevia qui est peut-être encore en attente en fait des études c'est un peu controversé mais ça va c'est pas si mal vitamine water c'est pas bon ça ah ben c'est le beurre de cacahuète ok bon ça c'est juste de l'eau ici on a hein c'est pas sûr le ketchup le ketchup c'est que le ketchup ça se conserve pas au frigo ça se conserve tout seul en fait en dehors du frigo ouf on a encore un truc pas sûr pas sûr alors ok c'est du chocolat avec de l'eau ok poudre de chocolat sorbitol ça c'est pas bon pour les intestins acide phosphorique c'est pas bon c'est ce qu'il y a dans le coca cola aussi artificiel flavor gomme de xanthane sel sorbate de potassium c'est pas bon benzobat sodium c'est pas bon assez sulfame c'est pas bon sucralose c'est pas bon zinc sulfate c'est bon vitamine e biotine caramel couleur caramel pourquoi il met du couleur caramel si c'est censé être du chocolat hein je comprends pas en plus c'est pas pour vendre puisque la boîte la bouteille elle est opaque bon en tout cas c'est pas bon ça c'est quoi on dirait du vinaigre de cidre oh bien du vinaigre de cidre ben ça c'est top et pourquoi au frais ça se conserve pas au frais non plus ça c'est quoi 100% lemon juice from concentrate avec des ingrédients ajoutés qu'est-ce qu'ils ajoutent ? du jus de citron et ben là je crois c'est pas ça oui j'arrive concentré ah ben voilà sodium benzoate sodium metamérin préserve oh la la les conservateurs ah ben non ça c'est pas bon non plus bon après il y avait des fruits on a la moutarde de Dijon ok bon des sauces l'huile de sésame c'est pas mal on a fait à peu près le tour et il y a des broches de salerie là dedans aussi voilà ce qu'on peut trouver dans un frigo d'américain c'est parti pour le petit déjeuner je fais griller un bagel et deux tartines de pain de mie complet aux graines sur mon demi bagel j'ai mis du guacamole et du saumon fumé et sur mon pain de mie du houmous à présent marche matinale pour trouver un magasin histoire de préparer un déjeuner équilibré et maison je suis dans Brooklyn je viens d'acheter des timbres à la pharmacie décidément les formations trouvent tout ici même des timbres pour l'Europe honnêtement il fait pas si froid que ça je sais pas combien on a mais je dirais 6-7 degrés et comme il y a un super soleil bah c'est nickel et là je m'en vais chercher un petit endroit pas loin où acheter notre repas de ce midi j'ai vu un petit supermarché à 450 mètres donc comme tous les matins on travaille je vais pas loin pour chercher à manger on va pas aller au resto parce que les restos ils viennent plus chers en fait donc on va essayer de cuisiner un peu voilà on va aller là c'est nickel on va voir ce qu'on trouve là-dedans il y a des olekas, je suis sauvée il y a des fruits et des légumes on trouve un petit peu de tout donc on va voir ce que je peux faire de ça j'ai du kéfir, je suis sauvée tout va bien pour moi j'ai donc de la vraie vinaigrette française je me demande bien ce qu'il y a dedans et on va regarder de l'huile de canola comme si on utilisait ça en France tout le temps de l'eau, du vinaigre blanc, du vinaigre de cigne ça c'est bien du sel, de la purée d'ail des épices, de la méthane la gomme de xanthan c'est oxydant d'accord ça parce qu'il y a du vinaigre et de l'ail dedans c'est vrai que ça serait français alors du coup voilà mes achats j'ai trouvé du sucre de coco quand je vois les prix j'hallucine par rapport à peut-être qu'en France c'est un peu pareil mais alors en Espagne non 6,99€ du lait de coco parce que j'ai pris des patates douces et je vais faire du crème de patates douces avec des oeufs l'avocat 3,49€ l'avocat j'hallucine sur les prix ça et bien 50,50€ donc des pousses des jeunes pousses d'épinards ici j'ai trouvé de la feta avec des olives du tzatziki du kéfir ça c'est top du jus de citron donc pur jus de citron ça j'adore des cornichons et puis on va faire donc des patates douces avec des oeufs et de la salade et puis mon kéfir au phytolin pour le dessert ça va être nickel et pour ceux qui ne connaissent pas vous avez plus de 450 recettes alors ça existe en français et en anglais du coup dans mon livre Self-Akin j'ai voulu tester ça parce que je me suis dit bon à part les feuilles de stevia pourquoi pas il y a des vitamines etc dedans et de l'eau osmosée et bien les gars c'est pas bon votre truc c'est dégueu même et je sais que l'arrière-goût de stevia j'aimais pas mais alors là vraiment tu sens que ça ils te disent que tu as de la limonade comme au stand de limonade sur leur pub là mais non c'est juste un goût de médicament j'ai l'impression de prendre de l'aspéjique les gars c'est juste dégueu donc bah non on va rester à l'eau de coco donc là on a la patate douce qui cuit il y en a pour 25 minutes alors je suis assez étonnée quand même parce que je vois qu'ici sur les œufs ils rajoutent pas d'hormones ajoutées ni d'antibiotiques donc ça veut dire qu'il y a des œufs avec des hormones ajoutées et des antibiotiques évidemment pas de pesticides synthétiques bon ils sont organiques ils sont bio pas d'OGM donc les poules n'ont pas mangé d'OGM et 13 vitamines essentielles donc j'imagine que c'est ce qu'on trouve habituellement dans les œufs ils n'ont pas rajouté de vitamines à moins qu'ils aient bien nourri je vais voir Elfie ah bah oui c'est un élevage de poulettes qui sont bien nourries qui sont bien traitées a priori en tout cas c'est ce qu'on nous vend ici en fait je me demande si c'est pas l'équivalent de nos œufs bleu blanqueur parce que là on voit qu'il y a des oméga 3 chaque œuf contient 70 mg d'oméga 3 donc ce serait bien des œufs style bleu blanqueur made in USA en fait voilà ma salade avec de l'avocat des pouces d'épinards de la feta des olives du tzatziki des cornichons du vinaigre de cidre de l'huile d'olive et du citron après 25 minutes de cuisson j'écrase ma patate douce je vais mélanger du lait de coco avec et puis quelques épices j'ai fait moller mes œufs en les mettant dans les 5 dernières minutes dans l'eau de cuisson des patates douces et j'ai ajouté de l'origan de la poudre de chili et du sel à la truffe blanche de la poudre de la poudre de guinard et du tâche de la poudre de la poudre de l'origan C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon.